Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Sportech, Sportech numéro 2, l'émission qui mélange sport et technologie. Alors je m'appelle Pierre Gabas et bien entendu je ne serai pas seul pour vous accompagner dans cette aventure avec des chroniqueurs émérites, je l'ai déjà dit, non ? Courageux, je l'ai déjà dit aussi. En tout cas ils sont là, c'est nos chroniqueurs. Anne-Claire Ruel et Vincent Dupuis, bienvenue. Anne-Claire, comment ça va ? Mais ça va très bien Pierre. Bonne semaine. Bonne semaine. Vincent ? Super. Le boulot, t'es 12 stations de montage là ? Tout va bien. Tout va bien ? Tout va bien. On va tout de suite accueillir nos invités. Yoann Claret qui est en direct depuis Chamody. Bonjour Yoann. Depuis Chambéry. Chambéry, Chamody. Non, j'ai essayé l'année dernière, c'est pour ça. Depuis Chambéry. Alors comment vas-tu ? Bonsoir. Très bien, très bien, ça va bien. La journée s'est bien passée, la rééducation ? Oui, ça se passe bien, ça se passe bien. Pas de problème, je serai d'aplomb pour commencer la saison prochaine, je pense. Ah bah c'est le principal. Nicolas Coutelot est avec nous ce soir aussi pour parler tennis. Bonsoir Nicolas. Bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Ça va au top. Au top, tu reviens de tournoi avec ton jeune, c'est bien passé ? Avec mon poulain du sud, j'ai une bonne mine, donc ça s'est plutôt bien passé, ça va. On va regarder tout de suite de quoi on va parler dans l'émission, c'est le sommaire. Un programme riche et diversifié pour ce deuxième numéro avec, pour commencer, la sécurité dans le ski alpin. La technologie peut-elle aider les athlètes dans ce domaine ? Johan Claret nous donnera son sentiment. Après le bloc-notes, la deuxième mi-temps de Sportec sera consacrée au mental dans le tennis. À travers l'exemple de Joel Pitsonga, nous évoquerons avec Nicolas Coutelot l'impact du mental sur le niveau des joueurs. Coup d'envoi de Sportec imminent. De retour dans Sportec, le sommaire, on va commencer par parler de ski alpin et de sécurité dans le ski alpin. C'est notre premier débat de la soirée. Johan, on est avec vous pour parler de ça. Est-ce qu'il y a des avancées là-dessus en termes de sécurité qui sont prévues dans votre sport, qui est quand même très peu fournie là-dedans ? Non, oui, il y a des futures technologies qui vont arriver, notamment au niveau de notre coque de protection dorsale, qui va normalement être équipée d'un airbag très bientôt. Enfin, ils sont en train de travailler là-dessus. C'est encore pas très au point, mais ça va arriver très prochainement. Moi, j'espère que ça va arriver prochainement et ça sera toujours un petit peu juste pour la sécurité. Mais c'est vrai que pour l'instant, on est une combinaison, une protection dorsale et un casque, c'est un petit peu léger pour des mecs qui vont à 150 à l'heure sur des pistes. Justement, c'est un petit peu léger. On a Luc Alphand, que nous avons rencontré il y a quelques jours, qui va justement nous parler de ça. Il nous parle de l'airbag et il nous donne un petit peu son avis. Luc Alphand. Quand j'ai commencé ma carrière de descendeur, on n'avait absolument aucune protection. On avait des casques en plastique qui étaient du vrai plastique. On n'avait quasiment rien sur la tête et rien autour. Maintenant, il y a les protège-colonne, protège-dorsales, en fait, qui sont obligatoires. Il y a plein de voies qui travaillent justement sur l'airbag. Et donc, cette année, elle a été utilisée en compétition parce que depuis, ça a évolué. Donc, cette année, à Sochi, il y en a qui l'ont porté en ski-cross. Pas encore en ski-alpin, mais en ski-cross, il y a un déclenchement avec des capteurs. Donc, s'ils sont à l'envers ou s'ils perdent un ski, enfin, voilà, c'est un peu compliqué pour l'instant à mettre au point. Mais je veux dire avec des airbags au moins cervicaux qui peuvent protéger déjà cette partie-là du corps. Et après, on travaille aussi sur des protections des nouvelles attelles de genoux. Il y a beaucoup de blessures au genou chez les skieurs. Donc, on essaye de savoir, sans pénaliser les sensations, comment on pourrait sécuriser les genoux, toutes les parties-là. Donc, ça aussi, c'est un projet. C'est beaucoup de recherche, beaucoup d'inventions, beaucoup de pratiques. Et ça prend un peu de moyens. Est-ce que vous, vous avez un petit peu le même sentiment ? Il y a quand même un petit peu d'amélioration à votre époque aujourd'hui. Mais est-ce que c'est le même sentiment que vous avez quand vous prenez le départ d'une descente ? Oui, c'est très léger au niveau… Ça n'a pas beaucoup évolué depuis l'époque de Luc. Les combinaisons, c'est plus ou moins les mêmes. On a juste la petite coque dorsale pour nous protéger le dos qui est là, en plus, par rapport à lui. Mais sinon, les casques, ils sont très semblables aux casques de son époque. Et on se sent assez nu quand on descend, ça c'est sûr. Moi, je trouve que c'est quand même très léger. Quand je compare à des sports automobiles, ça donne des vitesses qui sont bien plus élevées que les autres. Mais on est très faiblement vêtu. On n'est pas équipé de gros casques de moto, d'un cuir. Nous, c'est très très fin. Et en général, quand on tombe, ça fait mal. Donc, ça reste quand même assez archaïque. Justement, tu parlais de courses de voitures. On a vu que le décès d'Ayrton Senna, dont on a fêté les 20 ans tout récemment, avait un petit peu modifié la donne au niveau de la Formule 1 pour la sécurité. Est-ce que, malheureusement, la FIS, la Fédération internationale, n'attend pas un peu ça ? Finalement, qu'il y ait un décès-choc pour faire quelque chose au niveau de sécurité ? Parce que c'est très léger. J'espère que non. En tout cas, la FIS essaie de trouver des solutions au niveau de la sécurité qui ne sont pas toujours les bonnes. Ils essaient de trouver des solutions au niveau des skis, de nous ralentir au niveau des skis, au niveau du tracé, au niveau de la qualité de neige. Mais malgré tout ça, on va de plus en plus vite. Ça ne nous a jamais ralenti. On va toujours chercher un petit peu plus de vitesse. Et il faut qu'ils cherchent des solutions. Je pense que sur le skieur, il y a des solutions à trouver pour nous ralentir, peut-être au niveau de la combinaison, trouver des combinaisons plus lentes pour nous, au niveau de la pénétration dans l'air. Et puis, cette histoire des airbags, tout ça, des casques plus performants, il y a eu beaucoup de progrès à faire là-dessus. Ils ont mis énormément de temps. Donc, j'espère qu'ils n'attendent pas qu'il y ait un énorme accident pour aller améliorer notre sécurité. En tout cas, je crois qu'ils ne le font pas. Maintenant, peut-être que s'il y a un gros problème un jour, ça ira plus vite et j'espère que ça ne sera pas le cas. Ça n'arrivera jamais. Quel est votre avis un peu sur le plateau, Nicolas, le ski ? Alors, je sais que tu ne pouvais pas skier parce que par contrat quelque part ou par assurance, tu ne pouvais pas en tant que tennisman. Mais quelle est ta vision un peu de ce sport ? La sécurité est un petit peu limite. C'est vrai que quand on écoute Johan, c'est assez clair. On les voit assez courvêtus. C'est vrai que moi, je suis passionné de sport aussi, de tous les sports. Et quand je vois des descentes, je les prends vraiment pour des barjots. Mais des barjots qui contrôlent quand même ce qu'ils font. On ne leur a pas non plus demandé d'aller là-haut ou pas obligé. Et de se lancer dans ces pistes-là. Mais c'est vrai que c'est des sports à risque, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on n'a pas... Enfin, moi, je n'ai pas mémoire d'avoir entendu beaucoup de décès en course officielle. C'est souvent sur les entraînements. Je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes parce que sûrement moins encadrés. Et donc, voilà, aujourd'hui, je pense que c'est lui qui en parle le mieux. Mais c'est clairement... Il va falloir clairement faire quelque chose parce que les vitesses sont de plus en plus élevées. Oui, en plus, la technologie du matériel augmente. Voilà, du ski lui-même s'est amélioré. Donc, je pense qu'il va falloir faire quelque chose. Avant, oui, qu'on se dise... Ah, on aurait dû y penser avant. Ça reste un sport quand même. Quand on se met à se faire du ski, on sait qu'on peut se faire des belles fractures. Moi, ce qui m'impressionne encore plus, c'est le saut à ski. Quand on voit le vol à ski, là, il suffit d'une petite rafale de 2 mètres par seconde. Et finalement, on n'est plus sur la bosse. On se retrouve vraiment en danger. Ils sont obligés de tout le temps calculer ça. Alors qu'en tant que spectateur, on n'a pas envie d'attendre trop longtemps pour voir la compétition. Mais souvent, ils doivent changer plein de choses pour la sécurité. Je pense qu'ils font des efforts. Peut-être pas suffisants. C'est pas à moi de le dire. Je n'ai jamais mis les pieds sur les skis. Ce n'est pas facile pour moi d'être crédible là-dessus. Vincent ? Moi, je crois qu'il y a deux problèmes sur la pratique du ski. Il y a d'abord une pratique, on va dire, de monsieur tout le monde. Il y a 7 millions de gens qui skient en France tous les ans. Il y a 140 000 accidents. C'est énorme. Ça fait 2% des gens qui montent sur des skis. Et la plupart des accidents, c'est des collisions. Donc, il y a des solutions à trouver pour la pratique de l'amateur. Et puis après, il y a des solutions à trouver pour la pratique des sports de haut niveau. Ce dont parlait Johan. Et le vrai problème, c'est que depuis quelques années, on sait que les fédérations de ski ont de plus en plus de mal à vendre leurs compétitions aux télévisions. Et pour créer du spectacle, les pentes, moi, j'ai l'impression qu'elles sont de plus en plus vertigineuses. Donc, on vous oblige aussi. Johan, un avis là-dessus sur ce que dit Vincent ? Est-ce que... Non, il a raison, il a raison. Je trouve qu'on a un sport qui est difficilement... Qui est dur à vendre, ça, il faut le dire. Ça, c'est vrai. C'est pas toujours télégénique. Et d'ailleurs, il ne rend pas toujours à la télévision la réalité des choses. Au niveau de la vitesse, au niveau de la longueur des sauts. Donc, ils essaient d'accentuer au maximum la longueur des sauts en nous faisant des petits tremplins artificiels pour qu'on aille de plus en plus. Au détriment de la sécurité, quelque part. Voilà, mais c'est là où c'est un petit peu paradoxal. Parce que d'un côté, ils vont essayer de tout faire pour qu'on aille moins vite, pour nous ralentir. Ils vont nous mettre sur quelques sauts spectaculaires, rajouter des sauts qui sont inutiles et qui sont dangereux. Parce que c'est des sauts qui ne sont pas naturels, qu'on n'a pas l'habitude de sauter. Et voilà, c'est là où je me bats un petit peu l'hiver des fois pour que ça s'améliore à ce niveau-là. Parce que ça ne sert à rien de nous faire plein de règles sur les tracés, sur le matériel. Et puis après, nous mettre des sauts de partout où on va sauter n'importe comment. Donc, une nouvelle fois, c'est les droits télé qui gèrent. Nous, c'est un peu pareil. C'est les droits télé qui mènent la danse sur le sport aujourd'hui. Ça reste la règle un peu dans tous les sports. C'est un peu la télé qui dirige les choses. Si ce n'est pas télégénique, ça ne se vendra pas. Il y aura moins d'argent généré. C'est partout pareil. Est-ce qu'il y a un regroupement d'athlètes, de skieurs qui essaient de faire pression justement pour qu'il n'y ait pas ces modifications de trajet ? Depuis peu. Depuis deux ans maintenant, on a un représentant des athlètes à chaque course, sur chaque descente, qui est consulté à la fin de chaque reconnaissance. Parce qu'on a une reconnaissance le matin de la course à chaque fois pour voir si au niveau sécurité, tout va bien. Et les 15 meilleurs mondiaux se réunissent en général et décident de valider ou pas le départ de la course. Mais il y a énormément de pression et on n'est pas toujours écouté non plus. Des fois, quand l'organisation a décidé de prendre le départ et de faire le départ parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques, je peux vous garantir qu'ils ne nous écoutent pas. Donc, ça reste encore très marginal notre position. Anne-Claire ? Oui, on a l'impression vraiment qu'il faut un événement marquant, et c'est malheur à dire, mais un décès, pour que quelque chose change. Je pense notamment au bobsleigh. Alors, ça n'a rien à voir, mais ils ont changé justement le tracé. Ils ont essayé de trouver des mesures de sécurité suite aux incidents qui ont eu lieu. Donc, pourquoi est-ce que ça freine ? Qui freine spécifiquement côté ski ? Qui freine au niveau de la sécurité ? Est-ce que c'est vraiment la télévision ? Ce sont les médias ? C'est le fait que ce soit retransmis, les droits télé ? Est-ce que c'est… Oui, c'est un ensemble, c'est une pression qui n'est peut-être pas forcément formulée directement, mais ça reste… On sait que notre sport doit être vendeur, et s'il n'est pas spectaculaire, moi je sais que quand je rentre de course l'hiver, la majorité du temps, quand j'entends que les spectateurs se sont éclatés dans la télé, c'est quand il y a eu énormément de chutes, que ça a été difficile, que c'était difficile, qu'il y avait des gros sauts. Pour nous, à vivre, c'était dur, parce que c'est les courses les plus difficiles, mais à chaque fois, les gens comme ça, ils s'éclatent comme ça à la télé. Souvent, on voit dans les reportages les gros chutes, les gros sauts, ils ne montrent que ça, et ça reste vendeur, puisque malheureusement, ça reste trop vendeur. Vendeur, peut-être oui ou non, parce qu'en fait, on voit avec l'accident de Schumacher récemment, finalement, c'est un sportif qui a eu un accident et qui médiatise un peu justement les risques en matière de ski alpin. Est-ce qu'il y a un avant et après Schumacher, d'après vous, pour cette question de sécurité ? Au niveau de la pratique du ski, pour le grand public, oui. Pour le haut niveau, non. C'est sûr que non. Il n'y aura aucune influence, à mon avis. Mais pour le grand public, les gens vont s'équiper un petit peu mieux au niveau casque, essayer de se renseigner sur la qualité des casques, à mon avis, sur la qualité du balisage des pistes, tout ça. Ça, c'est sûr que ça aura une influence. C'est déjà senti cet hiver. Quand vous savez que vous avez autant de pression comme ça en haut d'une piste de ski, est-ce que sans sécurité, justement, vous appréhendez de manière complètement différente une course ? Est-ce que s'il y avait plus de sécurité, vous vous sentiriez plus à l'aise et donc vous pourriez avoir des performances et un mental qui soit plus au top ? Ça serait plus facile, c'est sûr, mais ça rendrait les choses moins belles, je trouve. Parce qu'il ne faut pas oublier que le ski, ça reste un sport à risque. Et c'est un peu, surtout la descente, c'est un peu l'essence de notre sport. C'est ce qui fait rêver aussi les gens. Moi, c'est ce qui me fait avancer aussi. C'est cette adrénaline, c'est un peu cette trouille qu'on a un petit peu au départ qui fait que... Tu l'aurais plus si tu avais un airbag, tu ne ressentirais plus ça ? Non, ça serait pareil. Ça serait pareil, mais ça serait un petit confort dans la tête, ça c'est sûr, parce que les accidents très pas... On n'a traité un peu Jeu 205 avec l'airbag, ça va être galère sur la piste. Non, mais malgré ça, l'airbag va nous protéger surtout au niveau de la tête et de la nuque, mais il y a tous les problèmes qu'on va avoir au niveau des jambes, des genoux qui sont inhérents à notre sport et qui resteront toujours présents malgré tout. Et puis la vitesse, même si on est plus protégé, quand on va 150 à l'heure sur des parties glacées, je peux vous dire que ça fait peur quoi qu'il arrive. Mais est-ce que vous avez pu le tester ? Est-ce que vous connaissez des athlètes qui ont testé l'airbag ? Et comment il fonctionne finalement ? C'est au moment de l'impact ? Comment se déclenche l'airbag ? On ne sait pas trop d'ailleurs. Il va se déclencher apparemment. Il y a plusieurs critères qui vont être pris en compte. Si jamais les pieds passent au-dessus du niveau des épaules, il devrait se déclencher automatiquement grâce à des capteurs situés tout au long de... C'est un minimum à l'étail de l'âme. Les pieds, on essaie de visualiser quoi. Les pieds au-dessus des épaules. On va avoir des moments dans une position plutôt inconfortable. Tout à l'heure, ouais. Donc il faut être dans une position spécifique sinon ça ne se déclenche pas quoi. Voilà, mais après je ne sais pas les détails exactement. Je sais qu'il y a certains athlètes qui l'ont essayé, les athlètes sous contrat avec des nes qu'ils l'ont essayé durant la saison. Il n'était pas encore opérationnel. C'était juste pour reprendre des données, des relevés parce que c'est plus compliqué. Je sais qu'il est en place sur la moto, cet airbag. Et sur les skis, c'est un petit peu plus compliqué à mettre en place parce qu'il y a différentes variables qui sont compliquées à gérer. Voilà, je ne sais pas exactement. Je pense que ça ne sera en route pas tout de suite, tout de suite. Il faudra encore attendre une année ou deux, à mon avis. Ça doit coûter une fortune. C'est ça, oui. C'est surtout ça. C'est encore une fois une histoire d'argent. C'est encore une fois une histoire d'argent, oui. Ça va coûter une fortune et puis surtout, ça sera obligatoire d'équiper tout le monde. Donc, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller à ce niveau-là. Ça va être compliqué. Ça va être encore des grosses négociations. C'est quelque chose dont vous, les sportifs, vous avez fait une demande où on vous a dit une des solutions, ça peut être ça. Ou c'est quelque chose que vous, vous avez dit nous, on pense que ça, ça peut nous protéger ? Peut-être. Je n'ai pas eu d'écho là-dessus. Peut-être certains athlètes en ont parlé. Et puis, moi, je suis arrivé sur la table comme ça il y a deux ans. On a tous trouvé ça génial. De toute façon, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit non, c'est une mauvaise idée. Ça ne va pas dans le bon sens. Si ça reste, si ça ne nous gêne pas dans nos mouvements, il n'y a aucune raison pour que les athlètes ne suivent pas ce truc. Mais je pense que ça vient des instances surtout. Et peut-être une pression de Denez aussi qui a voulu, c'est peut-être encore des enjeux économiques, qui a voulu mettre en place leur technologie sur le ski. Yann, en fait, je voulais savoir s'il y avait d'autres moyens de sécurité qui étaient envisagés autres que l'airbag. Pour l'instant, je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. Ils essayent aussi au niveau des portes. Les portes, c'est les piquets qui délimitent le parcours tout au long de la descente. Ils essaient de mettre des couleurs un peu plus visibles, des plus flashy pour qu'au moment où on descend, on ait plus de facilité à les voir. Voilà, c'est juste ça. Mais sinon, ça reste très limité. Mais par exemple, pour les genoux, on sait que le ski, notamment en descente, c'est souvent les genoux qui prennent cher. Tu en sais quelque chose. Il n'y a rien de prévu ? Des protections, des attelles, quelque chose, des coques ? Je ne sais pas. Pas encore. Non, pas encore. Ça devrait venir dans le futur, à mon avis. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Mais ils mettent du temps la FISA, la Fédération internationale. C'est incroyable. où vous avez commencé à skier ? Est-ce que vous avez vous-même vu une différence ? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas du tout depuis vos débuts. Depuis mes débuts, en Coupe du Monde, il y a très peu de différence. Honnêtement, ça fait maintenant 12 ans que je suis sur le circuit Coupe du Monde. Ça n'a pas évolué. Donc en 12 ans, rien, quoi. Rien. On me rappelle du design de la combi Albert 1 92, vous ne la porteriez pas aujourd'hui. Non, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est autre chose. Mais c'est un autre débat, ça. Nico, une réaction, c'est quand même incroyable. Les mecs, ils n'ont pas de protection pour les genoux, pour le... Un télisman est presque plus protégé, non ? Non, mais je ne sais pas. Moi, j'essaye un peu depuis tout à l'heure. J'écoute et je fais des comparaisons avec le sport automobile. Et si je me rappelle bien, quand ils ont mis cette fameuse coque de survie un petit peu en Formule 1, ils n'étaient pas contents. En rallye non plus, ils n'étaient pas contents. On leur a imposé. Puis aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. C'est des coques qui sont moulés sur le corps des pilotes. Ils enlèvent avant de sortir de la voiture. Aujourd'hui, en Formule 1, ils enlèvent carrément toute une coque, toute une structure. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, là, mais on parle, il y a un instrument qui est la voiture. Même s'il y a des skis en ski. La production n'est pas la même. C'est quasiment quelqu'un qui court. Enfin, quelqu'un qui court, il tombe, il se fait mal. Si on lui met des coques partout, des airbags partout, des casques partout, est-ce que finalement, à un moment, la performance avec ça ? Je ne sais pas vraiment. Moi, je suis... C'est une bonne question. Est-ce que vous seriez prêt à aller moins vite pour plus de sécurité, Yoann ? Non. Moi, non. Je ne pense pas. Le truc, il ne faut pas dénaturer notre sport non plus. Il faut que ça reste dans nos gestes. Il faut qu'on soit libre. Il faut que ça reste du ski avec de la vitesse. Il faut que... Moi, je ne suis pas prêt à tout pour qu'il y ait une sécurité maximale. Tant que ça reste dans des proportions qui font que notre sport restera le même, plus ou moins. Ça s'aillera. Mais si après, c'est dénaturé notre sport, je ne suis pas d'accord. Comme disait Vincent, ça vient souvent... Moi, je disais... Je parlais entraînement tout à l'heure, c'est-à-dire souvent collision. Les vrais accidents, c'est des collisions en automobile aussi. Les morts, aujourd'hui, ils ne sont pas sur les circuits. Ils sont dans nos villes. Et pourtant, ils ont moins... Enfin, je ne sais pas, on va à 300 à l'heure sur un circuit, on contrôle sa Formule 1 et puis Punto. Il n'y a finalement pas tant d'accidents que ça, je trouve, si graves. En tout cas, pas de décès. C'est vrai qu'il y a des genoux qui volent en éclats tous les jours, je pense, dans les sportifs de haut niveau, dans tout ce qui est ski, vol à ski, au snowboard. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Enfin, les half-pies... D'ailleurs, l'airbag a été testée aux Jeux Olympiques, je crois bien, dans le sport acrobatique, dans le ski acrobatique ou dans une des disciplines qui a été testée avec l'airbag au JO. Bon, la carrosserie, ça reste le corps humain dans des sports comme ça. C'est ça, oui. Même si on fait... Enfin, même si on met des matelas partout ou enfin, qu'on fait sur le bord des pistes, je pense que la chute fait mal. La désarticulation d'un athlète à 150 km heure sur une piste, ça pète. Ça pète. Et je pense que ça, on n'en sortira pas. Je ne vois pas comment on va enlever des croisés du genou qui vont voler en éclats, en ski, en descente. Ça arrivera toujours. On l'accepte en se jetant de là-haut. On voit qu'on se perfectionnise technologiquement dans le matériel, les skis, les chaussures. Mais c'est vrai qu'on voit que dans la sécurité, c'est quand même assez... Enfin, c'est rien, quoi. Oui, ce qui serait grave aujourd'hui, ce qui est grave aujourd'hui, je trouve que c'est l'accident avant les JO, il y a 4 ans, en bobsleigh. Ça, c'est grave. Ça, c'est une vraie erreur d'organisation. Ça, c'est un désastre. On doit pouvoir avoir le droit de sortir de la piste sans mourir aujourd'hui dans des sports comme ça. Ça, c'est sûr. Par contre, sortir de la piste sans se faire un bobo, sans se faire ce qu'a Johan aujourd'hui, dans ce cas-là, on ne fait pas ce sport-là. Je pense que c'est intégré dès le plus jeune âge. Et en même temps, aujourd'hui, des mecs qui vont à 150 km heure, il y en a combien ? Il y en a quelques dizaines. Donc, on parle vraiment du gratin, du haut niveau. Après, les décès, les décès aujourd'hui, c'est peut-être des... Schumacher, il n'allait pas vite. Il n'allait pas vite. Par contre, il prend une pierre. Voilà, on prend une pierre. Il y a une histoire où il y a beaucoup de décès et qu'on ne soupçonne pas. Tous les ans, il y a 4 000 morts sur les terrains de golf. C'est le pire. 4 000 morts, pourquoi c'est des... La foudre, crise cardiaque. La foudre, c'est le premier endroit où les gens sont fous royés. Et aussi parce qu'il y a personne d'un certain âge qui joue et de crise cardiaque. 4 000 morts sur les terrains de golf. Les balles dans la tête, c'est assez rare. Bon, alors, c'est voulu. Les détails sont... Mais c'est vrai, Yoann, je ne sais pas, je pense, tu peux confirmer que depuis le plus jeune âge, tu as peut-être eu un peu peur de te faire mal une fois, deux fois. Aujourd'hui, si tu penses à ça en te jetant de là-haut, tu ne peux pas faire une performance. Il y a Didier Kuch, qui est un grand descendeur, qui a dit quand on skie à 101%, c'est 1% de trop. Exactement. Il faut le connaître, mais on le connaissait en chutant et en... Mais c'est sûr que moi, je sais intégrer et c'est intégrer depuis le plus jeune âge que c'est un sport dangereux, qu'on se fait mal et tout ça et maintenant, on le maîtrise un petit peu plus. Moi, maintenant, avec l'expérience, je le maîtrise un petit peu plus mais la peur, au départ, on l'aura toujours et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce qui fait la beauté. C'est bon. Mais vous êtes déjà allé à 101%, Yoann ? Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Oui, plus jeune. J'étais déjà allé à 100%. Je me suis retrouvé dans les bâches et dans les filets assez rapidement. Ça m'est déjà arrivé. Et les gens qui sont... On nous dit qu'on est fous mais les fous, en général, en ski et en descente, ils ne font pas longtemps. Ils ne durent pas longtemps. Non, ils ne durent pas longtemps. Ils ne durent pas longtemps. Et vos coachs, ils vous disent des choses spécifiques là-dessus ? Justement, fais attention, descends, mais... Mais pas trop vite. Mais pas trop vite. Chasse, neige. Aujourd'hui, vas-y, truc-il. Troisième étoile. On verra après. Troisième flocon. Non, jamais. Jamais. Jamais les questions de sécurité en disant... Et quand vous tombez, par exemple, pour remonter, comment ça se passe, en fait ? C'est comme de l'équitation, c'est qu'il n'y a pas de problème, on remonte après directement sur la piste, on descend comme si de rien n'était ? Ça peut laisser des traces, une chute au niveau psychologique. Psychologique, oui, c'est ça. Oui, oui, ça peut être très, très dur. Surtout, en général, quand on tombe, si on se fait mal, ça peut être six mois d'arrêt et on ne remonte pas sur les skis avant six mois, donc on a le temps de cogiter pas mal. C'est ça, il n'y a plus de neige et on se met à cogiter pas mal et pour revenir, des fois, on a dans le courant de la tête la tête et c'est dur de revenir et de reprendre des risques parce que c'est ça la chose. Remonter sur les skis, refaire une descente et skier pépère, c'est possible, mais pour être devant, il faut prendre des risques. Ça, c'est évident par contre. Il faut avoir de l'engagement et de la confiance et ça, ça devient compliqué s'il y a une chute au préalable et si on y va avec un frein à main dans la tête. Ça va se jouer au mental, mais c'est la différence qu'il y a avec le sport automobile. Aujourd'hui, je pense, il a parlé de cogiter. Nous aussi, moi, même si ce n'est pas les mêmes blessures, on a des blessures quand on joue au tennis, mais en automobile, moi, ça m'a toujours impressionné. C'est une super question parce qu'un mec en Formule 1 qui prend un mur à 300 et il rentre en courant au stand pour passer à 320 dans le même virage dix minutes après. Et je trouve que mentalement, c'est irréel. Moi, j'ai eu un assez grave accident de voiture ou du moins impressionnant, pas grave corporellement, mais impressionnant. J'ai fait des tonneaux sur l'autoroute une fois et depuis, et c'était il y a très longtemps, depuis, je ne suis vraiment pas bien quand je suis à côté de quelqu'un. Enfin, ce n'est pas moi qui conduisais, je ne me sens pas bien. Je suis toujours touché par ça psychologiquement. Par contre, quand on est skieur, si tu nous confirmes ça, peut-être, tu as les six mois pour cogiter. Tu ne cours pas au stand quand tu viens de prendre une salle de chute. Tu ne cours pas au stand. C'est là où vous n'êtes pas protégé comme les coureurs automobiles ? C'est bien clair. Mais si tu pouvais courir vite en haut de la piste, remettre des skis et repartir, je pense que ce serait plus facile parce que deux minutes après, tu aurais réussi ta descente et tu dirais, bon, je suis passé tout de suite à autre chose. Par contre, il faudrait le faire le plus vite possible. Ça, c'est évident. Pour moi, c'est très important. Il faut que vous ayez rien dans l'impact aussi parce que souvent, c'est quand même… Le problème, c'est que c'est rare. Oui, c'est ça. C'est rare. Si on a une grosse chute à ce moment, c'est rare de ne pas se faire mal. C'est vraiment très, très rare. Surtout en descente, c'est pas comment… Surtout en descente. C'est d'autres disciplines techniques, le salamé géant. Ça reste souvent de chuter, mais en descente, c'est compliqué. Il y a souvent beaucoup d'arrêts après. Mais bon. Je connais beaucoup de coureurs qui ont arrêté leur carrière et qui n'ont jamais réussi à reprendre des risques après une énorme chute et une grave blessure et psychologiquement, ils n'arrivaient plus à prendre le dessus. Et ça, j'en connais quelques-uns et ça, c'est dur. Et c'est un gros travail à faire. Et justement, les entraîneurs, peut-être des préparateurs mentaux qui peuvent nous aider là-dessus, mais si on n'a pas la volonté d'aller vite après, c'est pas la peine de reprendre la compétition. Vincent ? Ça s'est vu dans certains sports. On se rappelle de Laurent Jalabert qui était un sprinter formidable. Un jour, il prend une gamelle monstrueuse. Armentière. Armentière. Il ne va plus jamais dans aucun sprint. C'est vrai. Il devient grimpeur, il devient rouleur, il ne fait plus un sprint. Est-ce qu'il y a à un moment donné quand on est skieur, parce que c'est pas où on se dit je change de discipline, j'arrête la descente, je fais les choses plus techniques qui vont moins vite, je... Je passe au biathlon. Je passe à autre chose. Ou est-ce que... Parce qu'on a ce besoin, parce que c'est cette adrénaline, quand on est en haut de la piste, ça fait 15 ans qu'on bosse pour ça, elle vaut tout l'or du monde. C'est ça qui pousse ? Oui, c'est ça qui pousse. Après, revenir sur d'autres disciplines et se dire qu'on a envie d'aller moins vite, c'est pas la bonne solution. Moi, on m'a toujours dit en descente, il ne faut jamais reculer, en fait. Jamais reculer. Même si on a peur, il faut prendre le départ et toujours essayer de se faire violence pour aller chercher la vitesse. C'est dur, c'est très dur à faire des fois. Moi, quand j'étais jeune, ça m'avait quelques fois de me dire au départ, allez, je plie mes skis et je rentre. Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? J'ai la trouille, ça ne sert à rien de faire ça, c'est stupide, allez, je rentre, mais je n'ai jamais reculé. Je suis toujours allé même avec la peur au ventre et je ne le regrette pas parce que maintenant, j'arrive à affronter les situations beaucoup mieux. Anne-Claire, pour terminer. Est-ce que ça ne fait pas justement la différence entre deux skieurs, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un mental hyper solide, hyper fort et qui ne craint pas justement la sécurité ? Je viens de faire un teasing pour le prochain débat, j'adore. Mais qu'il y a des perfs qui sont moins bonnes, par exemple, que quelqu'un qui a des super perfs mais qui peut être un peu fragile mentalement et avoir peur suite à une chute, est-ce que ce n'est finalement pas le deuxième profil, le premier profil qui l'emporte ? Oui, c'est le premier profil, c'est sûr. Mais de toute façon, dans le ski en général, quelqu'un qui va oser prendre des risques régulièrement tout le temps, forcément, c'est synonyme de vitesse et de performance. Donc, quelqu'un qui est mentalement fort et qui est prêt à s'engager tout le temps, il va avoir un énorme avantage sur quelqu'un qui aura un petit peu peur et qui aura le frein à main au fond de la tête. Merci beaucoup, Johan. Vous restez avec nous. On va enchaîner sur le flashback. Je ne sais pas si vous aimez le football, un flashback consacré au PSG vainqueur du championnat de France l'an dernier et de la fête au Trocadéro. Flashback. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 D'ailleurs, c'est une super école de la vie, ce que moi, j'ai pu vivre dans ma jeunesse. Parce qu'il y a eu des vertuérats chez Annick Noah, il y a son gars, mon fils aujourd'hui. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait encore sûrement du racisme dans les tribunes, on va dire. Oui, peut-être. En tout cas... Il n'y a jamais eu de cri de... Non, je n'ai pas mémoire de ça. En tout cas, entre les joueurs et quand on grandit à voyager, parce qu'on voyage assez vite, assez tôt, un peu sur toute la planète, et quand on a la chance de faire ça, ça ouvre le cerveau. On partage des chambres avec des noirs, des jaunes, des verts. On joue le double avec eux, on vit des galères, on vit des émotions, des joies. On va boire un coup avec un tel, donc forcément... Et à la fin, on a la meilleure éducation possible par rapport à ce fléau qu'est le racisme. Après, la réaction là, moi, je suis un peu fan de télé aussi, comme le foot, mais donc j'ai vu beaucoup de réactions, beaucoup de... Ils ne sont pas tous d'accord. Par exemple, un Lilian Thuram, aujourd'hui, qui oeuvre beaucoup pour le racisme, n'est pas vraiment d'accord avec son geste. C'est pas... Est-ce qu'on peut rire avec... Est-ce qu'on peut mettre vraiment de l'humour là-dedans ? Il a un peu mis le racisme qu'il lui a envoyé en dérision, avec les problèmes dieudonnés, avec les... Enfin, tout ça, aujourd'hui, finalement, on n'est pas tous d'accord avec ce geste-là. Moi, je n'ai pas mon avis... Je ne donne pas mon avis sur son geste, mais en tout cas, je trouve que les médias, ils ne sont pas tous d'accord. Le ski, c'est un sport super raciste. Il n'y a aucun black qui fait du ski. Ben ouais, il ne faut pas. Non, pas du tout. Mais il en manque, d'ailleurs. C'est dommage. Peut-être qu'ils n'aiment pas les Autrichiens. Peut-être, mais... Ce qui est assez noir, c'est que Daniel Vest, il a dit que c'était pour la récup, la banane. On m'a toujours dit que le mieux pour la récup, c'était la bière. T'as bien récupéré, déjà, toi. Non, mais surtout, on voit que ce n'est pas du tout récent. Dès 1989, on avait Joseph-Antoine Bell au Vélodrome de Marseille, qui jouait pour Bordeaux à l'époque, qui avait subi la même chose. Il y a des campagnes qui ont été lancées, notamment en 2005 avec Nike. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette campagne. C'était Thierry Henry qui était un peu la figure de proue, de tout ça. Et c'était stand-up, speak-up. Et, parce que je voudrais faire une transition, n'est-ce pas ? Thierry Henry, qu'on retrouve... Ouh là là, quelle transition magnifique ! Transition magnifique ! Dans un livre... Michel Riquière sort de ce genre. Écrit par Arnaud Ramsey et Gilles Verdez. Oui. Que j'ai lu, que j'ai lu un livre... Je suis un petit peu déçu, quand même, par le bouquin. On n'apprend pas grand-chose, si ce n'est deux, trois trucs, notamment dans le chapitre consacré à Didier Deschamps. Mais je suis un petit peu resté, quand même, sur ma faim. Ce livre qui sort un petit peu, au bon moment, avant la Coupe du Monde 2014. Champion du Monde 98, secret et pouvoir. Oui, enfin, il n'y a pas beaucoup de secrets. Et on savait déjà qu'ils avaient du pouvoir. Donc, bon, voilà. C'était pas terrible. Pas terrible. Et je passerai après sur le deuxième livre que vous avez lu. Oui. Que tu as lu, n'est-ce pas ? Oui. C'était juste pour vous dire qu'il y avait un deuxième geste qui a fait le tour du monde très récemment. C'était les Clippers. Les Clippers de Los Angeles, oui. Mais oui. Avec le fameux président Sterling. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Donc, le geste, déjà, ce sont les joueurs qui ont enlevé leur maillot, qui l'ont déposé. Alors, je rappelle, c'est Donald Sterling qui a tenu des propos. Je ne sais pas si vous avez vu. J'allais le dire après. Vas-y, je t'en prie. Non, mais tu vois, je fais Drucker, tout ça et tout. Donc, le geste, d'abord. Donc, ils ont déposé leur maillot dans le rond central de Golden State. Et alors, pourquoi l'ont-ils fait Donald ? Je vous en prie, allez-y. Sterling, propriétaire du club. Eh oui. Il a tenu une conversation qui était privée avec son ex-petite amie dans laquelle il tenait des propos clairement racistes. Contre Magic Johnson. Contre Magic Johnson. Cette conversation a été enregistrée, évidemment. Et donc, cette conversation… Il nous donnait gentiment un site internet. Il s'est diffusé largement. Donc, réaction illico de la NBA. Par Adam Silver, oui. Qui a tout de suite sanctionné. Donc, il a été exclu à vie. Il ne peut plus assister au match et diriger un club. Il a une amende de 2,5 millions de dollars à régler. Et une grosse pression parce qu'il peut encore être propriétaire du club. C'est le propriétaire. Oui, il est propriétaire. Mais il n'a plus le droit d'aller voir un match, d'aller au centre d'entraînement. Voilà. Et donc, ça a été repris aussi par l'équipe de Miami. Miami Heat, oui. Tout à fait, avec les Brown James. Donc, les joueurs ont fait d'eux-mêmes, en fait. Ils ont fait le geste de déposer leur maillot directement. Et ils ont sorti un petit gif animé. Vous savez, c'est ces petites images qui tournent en boucle. Mais tout à fait, j'ai mis quelques images qui tournent en boucle et qui ont circulé sur le web un petit peu partout. Sur les internets. Sur les internets. Il va falloir la sous-titrer bientôt, Anne-Claire Ruel. Et réaction de Magic Johnson sur Twitter, évidemment, pour contamer ce qui s'est passé. Et Barack Obama est intervenu aussi directement pour contamer ses propos. On va passer au deuxième bouquin, c'est ça ? Justement, on parlait un peu de fiction, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et justement, on voulait vous parler d'une uchronie. Et Vincent a lu ce livre. Exactement, d'un garçon qui s'appelle Louis Dumoulin. C'est édité par les mêmes personnes qui font la revue Des Sports. Ça s'appelle Les Bleus dans les yeux. Et l'idée, c'est de raconter l'histoire de l'équipe de France de foot de 93 et ce fameux match contre la Bulgarie à nos jours, de façon dont l'histoire ne s'est pas passée. C'est tout ce qui ne s'est pas passé. Donc, qu'est-ce qui... C'est un Stadinov, donc. Voilà, par exemple... Il va vous expliquer pourquoi, sans Costadinov, c'est très intéressant. La première nouvelle, le premier chapitre raconte ça, justement. Costadinov, quand il est venu en France pour jouer ce fameux match où il marque le dernier but, il n'avait pas de visa pour passer d'Allemagne en France. En fait, il est rentré dans une voiture qui était la voiture du capitaine de l'équipe de Bulgarie qu'il a fait passer clandestinement en France, d'Allemagne en France. Et dans le bouquin, la nouvelle raconte que les douaniers les attrapent et que Costadinov ne peut pas jouer ce fameux match et que l'équipe de France gagne 3-0. Voilà, donc si ça vous l'avez encore en travers de la gorge... Mais ça vous a plu, ça... C'est un super bouquin. C'est un super bouquin. C'est très bien écrit. Ah, ben ça change. Et voilà, c'est une façon originale de voir le sport et de raconter l'histoire de façon un peu rigole. Avec Eric Cantona, avec le maillot bleu du match face aux Bulgares. Exactement. Et des plans pour le Brésil, sinon. Et le guide du Routard du Brésil. Bien sûr. La Coupe du Monde approche. On y va. Voilà, si par exemple, vous allez voir la France jouer contre la Suisse à Bahia, vous pouvez aller au bar Le Haut Cravigno où on peut boire de la cachaça. Ça, c'est ce que vous allez faire, vous, non ? Au gingembre et au citron. Ouais, c'est pas ce que vous allez faire, ça ? Je vous raconterai. Vous avez pas toutes les sponsorisés par le guide du Routard, c'est ça ? C'est ça, il part en vacances. C'est ça, il part en vacances. Spécial Brésil, voilà, ça vient de sortir. Et c'est toujours très bien. Ça au foot, ouais. Voilà. Pas mal du tout. Merci beaucoup. On va enchaîner avec le deuxième débat sur le mental dans le tennis. Un débat intéressant dans la mesure où on a pris l'exemple de Joe Wilfried Songa et de ce qui s'est passé l'an dernier avant sa demi-finale à Roland-Garros. On a eu la chance, nous, de le rencontrer à cette époque-là. On va écouter ce qu'il nous dit. Il nous parle de sa vision de son tournoi, donc 2013, l'an dernier. Et de ce qu'il pense pouvoir accomplir. Joe Wilfried Songa. L'année dernière, je n'étais pas loin de battre Djokovic. Je reste persuadé que j'ai ma chance contre Roger Federer sur terre battue. Et voilà, si on peut éviter Rafa, c'est clair que c'est toujours mieux. Maintenant, si on veut gagner un tournoi comme ça, de toute façon, il faut tous les battre, que ce soit Rafa ou autre. À partir du moment où on arrive dans le dernier carré, tout peut se passer. Je suis ici, je suis à Paris, je suis devant un public formidable à chaque fois. Et c'est clair que moi, dans ma tête, quand je joue ici, j'ai l'impression que tout peut se passer. Tu sens la force du public avec toi dans ces moments-là ? Tu sens que… Ah oui, ça a un impact. Tout d'abord, je pense que ça a un impact sur moi. Simplement parce que ça me donne vraiment l'envie, cette grinta, ce petit truc en plus, pour aller chercher la balle que d'habitude on n'arrive pas à aller chercher. Et puis ensuite, je pense que ça use aussi un peu l'adversaire, mine de rien, parce que ça le met dans une logique un peu négative. Donc, oui, forcément, c'est un plus. Alors, c'était avant le Roland-Garros 2013. Joe Wilfried, son gars, était confiant. Un bon tirage, en plus, parce qu'il a pu jouer Roger Federer en quart de finale et le battre. Et en demi-finale, il tombe contre David Ferrer, qui était potentiellement un joueur à sa portée, plus en tout cas que Djokovic ou Nadal de l'autre côté. Le match Djokovic-Nadal, très, très grand demi-finale, finale d'anthologie a lieu. Le match Tsonga-Ferrer suit. Tsonga perd en 3-7 dans un stade quasiment vide, après un match d'anthologie entre Nadal et Djokovic. On va regarder tout de suite Yannick Noa, que j'avais pu rencontrer quelques semaines après, qui nous parle de ce match, de cette demi-finale, où Tsonga s'est retrouvé un petit peu tout seul sur le cours. Je sentais bien, Joe. Je pense que Joe à 110%, il ne bat pas Nadal à 100%. Et Joe, il était bien. Il était vraiment bien. Il était bien, il était dedans. Mais c'était bien, c'est bien. C'est bien, ce n'est pas un échec. Donc, il était en demi, quoi. Ce qui aurait pu changer, c'est que le stade reste plein pour encourager le joueur français. Tu vois ? Alors, il y a une espèce de contradiction entre le fait qu'on attend, soi-disant, le nouveau qui va gagner. Mais en même temps, il y a eu un beau match, on se barre. C'est bien beau de dire, on veut que Joe gagne, et puis il arrive sur le cours, le stade, il est vide. Il y a quand même un truc qui est quand même étrange dans notre mode, notre façon d'être supporter d'un joueur. Tu vois, c'est quand même vachement étrange. J'avais écrit un truc là-dessus, tu vois, en disant que si Joe a perdu, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Ouais, mais on m'avait dit, mais oui, mais tu comprends, il y avait un match d'anthologie avant, et ce qui s'est passé un mois après à Wimbledon, il y a eu un match d'anthologie. Il y avait Muret qui jouait après, c'était exactement le même scénario. Et je peux te dire un truc, il n'y a pas un mec qui est parti, ils ont encouragé Muret, et il a gagné derrière. Parce que ça compte, le public. C'est important, le public, pour un sportif, un artiste, c'est important, parce que quand le public, il n'est pas là, tu ne fais pas le même show. Et pour un sportif, tu imagines, en plus, si c'était marrant, parce qu'il disait constamment « Mon rêve, c'est mon rêve, arriver à un demi et jouer devant mon public. » Sous-entendu, vous allez voir ce que vous allez voir, tu vas voir mon petit Ferrer, tu vas voir ce que c'est que quand moi je rentre sur le terrain, avec mon public, sauf qu'il était tout seul. Et je peux dire, dans tout son travail de sofro, de visualisation, je peux dire, il a dû penser à plein de choses dans sa projection, mais il n'avait certainement pas rentré dans un cours vide. en France. Tu imagines ? Moi, ça m'aurait détruit. C'est un concours de circonstances, certes, mais ça m'aurait détruit. Ma première demi, tu rentres sur le cours, il est vide. Depuis le jour où tu as commencé à prendre tes premiers cours, à faire tes premiers matchs, c'est ton rêve. Et tu rêves de rentrer sur le cours. à Roland, t'es français. Il n'y a personne, tu imagines ? On ne t'aime pas, en fait, on dit on s'en fout. C'est ça le truc. C'est vrai que c'est un peu ça, quand tu dis ça comme ça, c'est un peu ça. C'est la vérité. Alors, une réaction à ce que vient de dire Noah et aussi à ce que vient de dire de son gars, Nicolas ? Moi, j'ai été atterré par ce moment aussi. Atterré parce que c'est vrai qu'il a très bien résumé Yannick, là, en deux minutes. C'est notre rêve. Depuis 25 ans, il rêve de ça. Et il en a fait des efforts pour y arriver. Et c'est une magnifique vie, encore une fois. On ne va pas... On va me jeter la pierre en disant oui, mais ça va, il est en demi de Roland. C'est bon. Non, non, c'est pas ça. Moi, je suis vraiment... J'ai été atterré par ce moment-là et c'est typiquement français. C'est ce qu'il dit. D'ailleurs, il le dit après avec Noah. En comparaison avec Will Blodden. C'est typiquement français. Voilà, aujourd'hui... Et d'ailleurs, c'était arrivé déjà pour les qualifs de Coupe du Monde, on parlait de foot tout à l'heure, de 98, où ils avaient donné le maillot à Chirac, le maillot de l'équipe de France parce que devant, là, les meilleures places étaient des costards-cravates et qu'ils étaient là pour boire la Coupe de Champagne. C'est insupportable pour un sportif. Parce que je vais demander son avis à Johan auparavant. On reviendra sur cet aspect du public parce que justement, je vais en parler et de la programmation et de qui on fait venir au stade aussi et où on les place. Johan, un avis sur cette histoire ? Non, moi, déjà, ça m'avait surpris quand j'avais regardé le match en direct. énormément surpris. Nous, dans notre sport, c'est un truc, moi, c'est toujours un truc que j'ai rêvé de faire, c'est jouer devant un stade rempli à ras-bord. Ça peut arriver, ça, à Kitsbühle ou à Wengen. Oui, on a énormément de public, on a 60 000 personnes en bas de la piste mais c'est pas pareil. On les voit une fois que notre course est finie, on se rend compte de l'ambiance une fois que la course est finie et on en profite une fois qu'on a fait notre performance. On n'a pas la chance de pouvoir évoluer devant notre public et profiter de leur encouragement. Nous, franchement, on n'en profite pas du tout. moi, je pense, si j'avais été à sa place, j'en aurais rêvé aussi toute ma vie et ça doit vraiment mettre un coup derrière la tête, c'est sûr. Même inconsciemment, même si je pense qu'il était très concentré, très motivé mais inconsciemment, ça a dû faire quelque chose de vraiment très négatif, c'est sûr. Vincent ? Moi, je suis effaré par ce que j'entends parce qu'à un moment donné, Vincent n'est pas d'accord. Ce que dit Yannick Noah, je suis à 200% d'accord sur une partie de ses propos qui veut dire son gars à 110%, il est moins bon que Ferrar à 100%. Que Nadal à 100%. Ouais, ok, c'est vrai. À un moment, il n'y a pas de honte. Le gars va en demi-finale de Roland-Garros, c'est pas rien. Des gens qui vont en demi-finale Mais vous trouvez normal qu'il rentre dans un stade vide et on dit oui, on attend un nouveau Noah, un nouveau vainqueur. Je trouve normal qu'on n'oblige pas les gens à bien aimer un sportif. Qu'est-ce qu'il a fait de son gars pour être bien aimé par les gens ? Apparemment, pas assez. Noah, il a tout fait pour que les gens l'aiment bien. Son gars, il n'a pas assez fait ou pas bien fait pour qu'on l'aime. Et à un moment donné, c'est aussi ton job. T'es sportif professionnel, tu fais des années et des années d'efforts, de travail, de boulot pour arriver au top dans ton sport. Mais il y a aussi un moment donné où ta passion, ta sympathie, il faut la faire passer aux gens. Les tennismans, comme les footballeurs aujourd'hui, ils ne signent plus d'autographe. Oui, mais il a fait Kinder Bueno aussi. Il a fait Kinder Bueno. Ça a plutôt fait pour sa popularité, je pense. Ils ne signent plus d'autographe. Ils ont des grosses bagnoles. Ils ne s'arrêtent plus devant les enfants. Ils ne font pas des flors. Le tennis, c'est pas pareil. On ne peut pas faire une généralité. Je ne fais pas une généralité. Je dis, son gars, il n'y avait personne pour la demi-finale. Je ne sais pas que son gars, moi, son gars, alors après, moi, je le connais personnellement. Et Joe, c'est un bon gars. Ce n'est pas un mec. Ce n'est pas un tuyant d'enfant. Ce n'est pas Francis Somme. Ce n'est pas ça le problème. Mais moi, typiquement, je suis allé à des... Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Mais moi, je suis allé des fois à des représentations où tu as des gamins ou tu as des joueurs de tennis. Federer, il passe deux heures à signer des autographes. Mais Federer, c'est le top niveau. Ben ouais. Eh ben ouais. C'est le top niveau. Je l'ai vu signer plein d'autographes. Mais on ne peut pas faire une généralité. Si tu l'as croisé une fois, il était un peu pressé. Il le fait tout le temps. Tu sais qu'il le fait. Il le fait tout le temps. Il signe des autographes, Joe. Il le fait. Je pense que ça... Le problème, c'est que ce n'est pas les enfants. Ça ne se joue pas là-dessus. Ouais, ce n'est pas les enfants. Je ne sais pas sur quoi ça joue bien. Ben si, alors je vais te le dire. Non, mais tu ne peux pas dire. Nico, il va nous en parler. On va revenir sur l'idée de public. Les enfants. Je ne suis pas d'accord avec toi. Écoute, on sort. Non, non, mais je ne suis pas d'accord avec toi parce que les tribunes, elles n'étaient pas vidées par les enfants qui n'ont pas eu l'autographe du gars, de Joe. Je veux dire, les enfants, ils peuvent être déçus. Les tribunes qui étaient en hauteur étaient pleines des gens qui aiment le tennis. Les vrais passionnés. Les tribunes qui sont bord du camp. Ils seraient restés à Wimbledon. Alors, on va bien... Ce qui se passe à Wimbledon, pourquoi meurer les mecs qui restent, le public qui reste ? Parce que le public, il a fait la queue le matin à partir de 6h du mat pour avoir sa place en finale. Ce n'est pas un billet qu'il a acheté il y a 6 mois et ce n'est pas non plus une invitation qu'il a eue. Punto. Voilà. C'est ça. Donc, tu es passionné, tu vas y passer la journée. Là, en finale de Roland, il y a la moitié du stade, ce n'est pas des billets. C'est des invités. C'est des invités parce que ça fait bien d'aller à Roland. Et tu ne peux pas me dire le contraire, Vincent. Ça fait bien. Combien de personnalités, de stars sont là et moi, j'ai fait des déjeuners avec des mecs, des RP, des trucs. Ils ne vont même pas voir les matchs. Pas une seconde sur le centrali. Et par contre, le lendemain, ils arrivent. Moi, j'étais à Roland. J'ai déjeuné avec un tel et j'ai pris une photo avec un tel. Et c'est ces gens-là. Ces gens-là, ils n'ont pas aujourd'hui à prendre les meilleures places des passionnés qui seraient venus faire le job pour Joe. C'est ça que je trouve atterrant. Après, si Joe, il ne s'arrête pas pour signer des autographes, je trouve ça dégueulasse. J'en parle tous les jours avec mon gamin que j'entraîne qui a 14 ans et je lui dis, attention, si tu gagnes un grand chelem, tu vas devenir un moins bon être humain. On en parlait tout à l'heure avant de faire cette émission. Tu vas devenir un moins bon être humain. Tu vas avoir de l'argent, plein de choses, mais tu vas parler à la presse moins bien. Tu vas moins signer d'autographe. Tu vas être un peu un but de ta personne. Tu vas être, voilà, parce que sollicité. Parce que, attention, habitue-toi dès aujourd'hui à être un bon gars, un gentleman. On fait un sport de gentleman. Donc tout ça, j'essaye de vraiment de le... Est-ce que ça n'a pas été un problème de la fédération, de programmation et de la fédé, de la politique de la fédé, des invites, des loges, etc., au détriment des passionnés ? On ne peut pas quand il y a Matt Damon et Sean Connery qui arrivent et qui disent on veut une invite et ils appellent l'attaché de presse, le truc, ça fait bien d'avoir Matt Damon. Pour le plan, pour la télé, etc. Mais vulgairement, on s'en tape de Matt Damon. Moi, je préfère que ce soit un mec qui ait bossé toute l'année pour s'acheter son billet pour aller voir la finale de Roland avec son gamin qui aime bien le tennis. Voilà. Je me suis sacrifié pendant un an pour avoir une belle finale ou une belle demi et j'amène mon gamin qui adore ça. Pour revenir sur la partie mentale, le fait que ça ait pu un petit peu détruire son gars parce qu'on sait qu'après ce match-là, sur sa saison, il n'avance plus, il fait moins de résultats. Mais ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de supporters dans la tribune qui le détruisent tellement. C'est peut-être qu'ils perdent le match, je veux bien l'entendre. Et même pas le match. Moi, je trouve ça scandaleux et je trouve que ce n'est pas facile de le débuter, le match. Maintenant, Joe, quand tu es joueur de tennis, tous les jours, tu as un problème différent. Il sait les gérer et ce match-là, au bout d'un moment, mais cette entrée-là est scandaleuse. Voilà, c'est un scandale. Ça laisse des traces quand même. Ça laisse des traces. Ce n'est pas parce que, comparez ça au foot, on va au Stade de France et on met Brésil-Italie en demi et derrière, Zizou, là, ils arrivent et il n'y a plus que 20 000 personnes dans le stade. Par contre, il y a le dernier étage, là-haut, il est plein. Mais pas en dessous parce que Brésil-Italie, ça a fait 120 minutes, pénalty, 9-9. Match de dingue. Match de dingue. Ce n'est pas une bonne excuse. Et je trouve que les gens, ils devraient respecter que le sportif respecterait plus ce style de personne aussi. Parce qu'on met la faute toujours sur le sportif. Mais ça, c'est vrai. Mais il faut aussi se mettre à leur place. Gagner des millions, ce qui n'a pas été mon cas, donc je ne peux pas savoir ça, mais gagner des millions de dollars à 18 ans et rester normal, c'est difficile. Je ne leur reprocherai jamais de gagner beaucoup d'argent et d'être sorti du cercle de la normalité. C'est difficile. C'est difficile quand tu es un gamin que tu as 18 ans, que tu gagnes tout d'un coup beaucoup d'argent. C'est difficile de garder une vie normale. Et moi, quand on me dit aujourd'hui, les joueurs de tennis français, ils n'ont pas le moral pour gagner des grands tournois, il me semble qu'on n'a jamais eu autant de joueurs dans les 100 premiers mondiaux que finalement, la formation française, elle n'est pas si mauvaise que les mecs qui jouent bien au tennis. Je pense que Tsonga, c'est un grand joueur de tennis. Alors moi, il n'a pas gagné de tournoi du Grand Chelem, mais c'est un grand joueur de tennis. Et quand on parle de Tsonga, de Gasquet, de Simon, on respecte parce que c'est des grands sportifs. Pas tout le monde. Moi, je pense qu'on doit avoir un certain respect pour ces mecs-là. Comme quand on te dit les mecs ne sont pas chantons du monde en foot, OK, peut-être, cette génération n'est pas chantons du monde. Il y a quand même des très grands joueurs. Oui, mais moi, je ne suis pas toujours parce que je me rappelle d'une interview de Richard Gasquet qui, à la fin de l'année, finit 6 ou 7e et la première question, alors, vous pensez de quoi de votre année ? Plutôt une année moyenne ? Comment vous ? Oui, j'ai quand même fait demi-là, quart-là et je finis l'année 7e mondiale. Oui, ça va. Alors après, c'est pas mal quand même. Mais aujourd'hui, pourquoi il n'est pas numéro 1 ? Parce qu'il n'a pas la même ambition que celui qui est numéro 1 depuis qu'il est né. C'est juste là que ça se joue et aujourd'hui... Un dessin de Tadam à l'instant qui passe sur l'écran. J'ai encore perdu. Mais c'est... Moi, je trouve que vraiment, Richard, dans sa carrière, s'il a manqué d'ambition ou il s'est contenté de choses mais sans forcément s'en rendre compte. C'est facile d'en parler après. Et ça, l'ambition, ça se joue au mental ? Bien sûr. C'est que ça. Ça se travaille, je veux dire, pour avoir de l'ambition, développer de l'ambition. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça se travaille. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui fait les très grands joueurs et les bons joueurs. Enfin, et les grands joueurs. t'as dit que c'était un grand joueur. Il n'y a pas aussi un monde, on peut dire, il n'y a pas de honte à être 6, 7, derrière un carré qui est intouchable, quoi. Devant, t'as 4 mecs et ils marchent. C'est ça, les médias ne perçoivent pas trop ça. Justement, ils ne perçoivent pas trop ça. Il y a quand même, c'est dur d'aller battre les 4, là. Les 4 devant, qui va les jouer ? On est bien d'accord. Parce que c'est ça, t'en as simplement deux, t'as Del Potro et Vavrinka, je crois, qui ont gagné un grand chelème. Sur les 5 dernières années, ou un truc comme ça. Moi, franchement, je trouve que, de temps en temps, la presse est aussi très dure avec eux. Et il y a un moment où ils récoltent aussi les fruits. Ils ne sont pas super respectueux. Johan, vous sentez un peu ce décalage entre ce que peut attendre de vous la presse et ce que vous vous ambitionnez pour vous ? Alors nous, on a déjà beaucoup moins de pression que les joueurs de tennis. On est beaucoup moins sous les feux de la rampe qu'un mec comme Joe ou comme... Non, mais sur des JO, ponctuellement, est-ce que vous sentez qu'il y a... Par exemple, si vous faites 5 ou 3, ce qui peut être une très bonne place pour vous, mais est-ce que les mecs attendent plus et vous mettent une pression ? Oui, ce qui est dur, pour nous, sur les JO surtout, c'est qu'on a souvent une presse qui vient là une fois tous les 4 ans des courses de ski et c'est souvent un petit peu du ravalé parce qu'on prend des critiques qui sont très souvent pas justifiées parce qu'ils se voient une course dans tous les 4 ans. C'est des manques de connaissance de la part des journalistes. Et un petit peu, je ne parle pas de tous, je ne fais pas une généralité non plus, mais il y en a certains, c'est un petit peu ce cas-là et c'est un petit peu ce qui est dur à accepter des fois parce qu'ils ne connaissent pas notre histoire, ils ne connaissent pas forcément notre parcours sur le circuit de la Coupe du Monde toute la saison et puis ils viennent nous... Vous titiller un petit peu... Voilà, passez-moi l'expression, mais nous dézinguer sur les Jeux Olympiques donc des fois c'est un petit peu dur à encaisser, mais même si on est contents d'avoir la présentation médiatique. Et comment vous faites en tant que sportifs tous les deux ? Est-ce que vous lisez la presse justement quand vous étiez sur le cours ou quand vous descendez lors d'une compétition ? Est-ce que vous fermez totalement le blackout total ? Sur nous, sur moi ? Sur vous ? Moi je lisais la presse, ça ne me dérangeait pas. Ouais ? Je réglais mes comptes en conférence de presse. Moi je la lis aussi surtout, mais maintenant avec tous les moyens, les réseaux sociaux et tout, on ne peut pas passer à côté d'articles qui nous concernent ou quoi, c'est difficile, il faudrait tout éteindre à mon avis. Donc il vaut mieux l'accepter et lire les choses même si des fois elles sont blessantes. Est-ce que ça, ce n'est pas une évolution aussi pour préparer le mental ? C'est le fait que les réseaux sociaux, je ne sais pas pas ma paroisse, mais le fait qu'on ait tout d'un coup un flux d'informations qui nous arrive dessus pour gérer mentalement, c'est quand même compliqué d'avoir tout de suite. Vas-y Yoann. Non mais c'est sûr, c'est dur à gérer, mais après moi je veux revenir sur une chose, c'est que nos objectifs et nos convictions, il faut les avoir pour soi. Je veux dire, il ne faut pas faire ça pour la presse et pour les gens forcément. Il faut rester conscient que c'est nos ambitions. Peut-être qu'on parlait de Richard Gasquet, peut-être que peut-être sixième mondial, pour lui c'est très bien et c'était peut-être ce qu'il voulait son objectif ultime. Donc après, il ne faut pas se mettre à la place des gens et leur mettre des objectifs à leur place. Donc il faut rester conscient de ça. Moi, maintenant, je sais qu'avec l'âge, je cours maintenant beaucoup pour moi et après, ce qui se dit sur moi, ça passe un peu en second plan. Mais lors de ton épopée à Roland en 2003, tu es sorti des Caïfs, tu es allé en 16ème, pas mal de tours, tu es là en deuxième semaine je crois, donc il y a pas mal d'articles. Finalement, Roland, ça a grossi pas mal, c'est une loupe. Tu lisais, ça te... C'est un gage de réussite aussi. Après, moi, je ne suis pas dans la presse tous les jours. C'est toujours pareil. C'est pour ça qu'on ne peut pas se mettre à la place des gens. Peut-être que d'avoir... Il faisait la couverte de la couverte et il faisait une autre vie. Oui, c'est vrai. Il faut comprendre que ça, c'est très, très dur. C'est très, très, très dur. Et est-ce que lui, son ambition, son projet, son rêve, c'était de gagner 15 grands chlèmes ? Peut-être même pas. Je ne suis pas sûr. Non, je ne crois pas. Ce n'est peut-être pas le cas. D'ailleurs, on lui fixe des objectifs comme quoi c'était la future grande star du tennis français et peut-être que lui, dans sa tête, d'être déjà dans les 10 meilleurs mondiaux, c'était très bien et il était beaucoup plus épanoui à être 6e ou 7e mondial que d'être 1e ou 2e. Est-ce que d'être 1er ou 2e ? Voilà. Après, il ne faut pas non plus essayer de leur bourrer la tête en leur disant qu'il faut être absolument champion. Après, chaque athlète, c'est ce dont il rêve et ce qu'il a envie de faire. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette émission. Johan, un dernier mot, la reprise, c'est pour quand alors ? Moi, ça va être pour mi-juin sur les skis. Mi-juin, en Amérique du Sud ou quelque part ? Tout de suite. Tout de suite. On va rester sur les glaciers français et puis après, en Amérique du Sud, c'est fin août. D'accord. Nico, sur les routes avec ton joueur ? On repart en Italie la semaine prochaine. Oui ? Comment il s'appelle ? On le suit quand même un petit peu ? Corentin Moutet. Il est sur Twitter, je vais regarder. Il n'est pas sur Twitter. Il a 15 ans, laisse-le 30 ans. C'est assez 15 ans. On essaie de le protéger encore. Sur les internets, c'est ça. Vincent, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Anne-Claire, à la semaine prochaine. Et moi, je vous dis merci. On se retrouve pour Sportech numéro 3 la semaine prochaine. On remercie en régie Tadam, notre dessinateur. Olivier Rousseau, le réalisateur. Sylvain, je ne me rappelle pas ton nom de famille, excuse-moi, Rippol. Il n'en a pas. Sylvain Didier, pardon. Sylvain Rippol, c'est un futur entraîneur de l'horreur, excusez-moi. Et bien sûr, Edouard Marquis, qui est le coproducteur de l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain, 21h. Bonne soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501